Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Alors on va débuter la semaine du côté de Vichy après un week-end assez riche en émotions même si au moment de cette émission on n'a pas encore eu le quintet de dimanche C'est vrai que samedi déjà on a eu vraiment une très très belle épreuve dans le prix des Ducs de Normandie remporté par Isor Vedaké, c'est vrai que cette épreuve était un petit peu entachée par plusieurs faux départs et puis la surprise, Kaspar Debrion qui a vraiment très bien tenu sa partie à ce niveau là c'est vrai que je ne lui voyais pas forcément une première chance et même pour terminer 3-4ème mais c'est vrai qu'il a vraiment très bien couru en tout cas Isor Vedaké qui gagne très très bien il a haut tiers, très très belle fin de course, je pense qu'il va arriver au top pour le prix de l'élite Lopet en tout cas ça nous promet un très beau moment dans deux semaines on va parler du quintet de ce lundi 13 mai qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy ce sera la 4ème course du programme, le prix de Saint-Pourquin sur Sioul une épreuve réservée à des chevaux d'âge en fait c'est à peu près le même quintet qu'on a eu lundi dernier déjà sur l'hippodrome de Vichy avec des chevaux de 7 à 11 ans ils seront 15 au départ, un recul de 25 mètres à partir du numéro 7 donc pour les 9 concurrents les plus riches, le parcours de départ est de 2950 mètres et c'est vrai que cette course est prévue à 13h55 mais on a les deux premiers de la course qui s'est disputée la semaine dernière justement Hero Divel qui avait dominé J. Borwell et c'est vrai que cette fois-ci j'ai tenté l'inverse j'ai mis en tête de ma sélection le numéro 13 J. Borwell un J. Borwell qui va certainement être avantagé par le fait qu'ils sont un petit peu moins au premier poteau cette fois-ci c'est vrai que la semaine dernière il y en avait 8 à chaque échelon là il n'y a que 6 concurrents au premier poteau et c'est vrai que sa fin de course était extra cette fois-ci Mathieu Abrivar est vraiment bien plus confiant que la semaine dernière il n'était pas forcément sûr de son coup la semaine dernière là il l'est je pense que s'il a apporté fusil à l'entrée de la ligne droite il ne devrait pas y avoir photo ensuite j'ai donc retenu le numéro 4 il s'agit de Hero Divel Hero Divel il a vraiment bien gagné ce qui m'a plu c'est la manière parce qu'il s'est retrouvé né au vent durant le parcours et que pour finir il s'est vraiment montré courageux pour gagner maintenant il a quand même consenti à pas mal d'efforts pour pouvoir s'imposer et j'ai peur qu'il s'en ressente un petit peu même si c'était vraiment bien la façon dont il a gagné courir à une semaine d'intervalle en ayant un parcours aussi difficile ça peut avoir des conséquences j'espère pas, j'espère vraiment qu'il va faire sa course et qu'il va offrir une très belle réplique au numéro 13 J. Borwell mais voilà c'est mon seul petit bémol et c'est pour ça surtout que j'ai préféré retenir le 13 devant le 4 ensuite j'ai retenu en 3ème position le 14 Gloire du Perche qui a été préparé pour cette épreuve Vincent Seguin qui a fait le déplacement avec 2-3 pensionnaires dans ce qu'un des 3 pensionnaires et c'est vrai que pour Gloire du Perche il fait appel à David Becker il fait appel à un pilote bien connu dans la région et c'est vrai que sa jument est dans sa catégorie elle découvre même un bel engagement, elle a couru face à des oppositions qui sont vraiment plus relevées notamment en région parisienne, là l'engagement est bon au deuxième poteau elle a fait ses preuves corde à droite, notamment à Angers l'avant dernière fois donc rien à ajouter dernièrement elle a été disqualifiée du côté de Fougère je crois que c'était dans le trophée vert, il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus je pense que déférer des postérieurs, elle doit pouvoir remettre les pendules à l'heure ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 5 Galopin de Bloquia en grande forme actuellement il reste vraiment 3 bonnes tentatives du côté de Lyon 2 victoires, 1 deuxième place donc voilà un cheval en pleine possession de ses moyens un cheval qui est bien engagé au premier poteau du côté de Vichy, il n'y a pas de soucis, il connaît cette piste sur le bout des sabots donc rien à ajouter, déférer des 4 pieds de nouvelle fois Gilles Vidal est confiant bon voilà, je pense que l'opposition est quand même un peu plus relevée que les dernières fois c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème mais s'il venait à finir même sur le podium, ce ne serait pas une surprise ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 9, Fédu Vernet deuxième atout de Vincent Seguin elle n'était pas forcément prévue au départ et finalement son entraîneur l'a engagée parce que l'engagement est favorable parce que le lot s'est un petit peu creusé elle est en forme, elle vient de le prouver à plusieurs reprises notamment en dernier lieu sur les podiums de Laval voilà, elle est plaquée des antérieurs comme lors de sa dernière sortie justement à Laval Oise qui en a ajouté, elle est dans sa catégorie c'est une jument qui peut-être à l'âge de 9 ans n'a plus trop de marge face à ses cadets mais en tout cas la forme est là et je pense que si son entraîneur a décidé de faire le déplacement avec elle également il doit y compter au moins pour une place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 10 il s'agit de Rokiti qui a été éliminé je crois qu'il a été éliminé dans le quintet de la semaine dernière remporté par Herodivelle maintenant le cheval est en forme c'est vrai qu'il reste sur une 4ème place à Toulouse et ce qui est intéressant c'est qu'il y avait les 6 ans au départ il était notamment devancé par Ico de Madrid ou encore Inshot, Jocelyn deux concurrents de 6 ans et les 6 ans ne sont pas de la partie cette fois-ci donc c'est un avantage c'est un cheval qui a connu une petite traversée du désert il est désormais âgé de 10 ans mais voilà, sa dernière sortie est rassurante il est déféré des postérieurs il est confié à Benjamin Rochard je pense que Benjamin Rochard ne fait pas le déplacement pour faire de la figuration et à mon avis ce concurrent est certainement capable de confirmer ses bonnes dispositions actuelles ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 11 il s'agit de Philou Duchardet Philou Duchardet qui vient d'effectuer une rentrée il a été disqualifié mais ce n'était pas si mal que ça au final même s'il n'avait pas pu encore se rapprocher je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien là cette fois-ci il est déféré des antérieurs c'est certainement qu'il est sur la montante en plus les pensionnaires de Philippe Dejart qui reviennent bien on l'a vu avec Jotun Dudon je crois il n'y a pas si longtemps que ça du côté de Chartres si je ne me trompe pas en tout cas ces représentants qui reviennent en bonne forme et je pense que ce Philou Duchardet revient en plus sur l'hippodrome de France il revient il a couru la dernière fois Vichy mais il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vichy par le passé donc attention je pense que c'est un concurrent qui est capable de refaire surface et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 7 pardon flash money un flash money qui a été disqualifié en dernier lieu maintenant c'est un cheval qui l'année dernière avait terminé 2ème de cette épreuve alors certes il ne rendait pas la distance ce qui sera le cas cette fois-ci il n'est pas forcément des mieux engagés mais il est déféré des 4 pieds lorsqu'il ne se montre pas fautif il est assez régulier dans l'ensemble c'est vrai que sa dernière sortie il s'est montré indélicat mais ce n'est pas le genre de la maison donc moi je le reprends en confiance à mon avis au 2ème poteau ça va être difficile de faire mieux que 4, 5ème mais sait-on jamais en tout cas c'est un cheval qui est certainement capable de prendre une place à une cote spéculative et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 1 Funky Berry Funky Berry qui est en forme actuellement ses dernières sorties sont bonnes un petit peu comme pour Galopin de Blot le lot est un peu plus relevé mais c'est vrai que c'est un cheval qui est en forme alors certes c'est le moins riche c'est un 9 ans mais voilà défaire des 4 pieds c'est quand même un cheval qui montre pas mal de régularité et on peut lui faire confiance tout du moins pour une place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 4 le 14 le 5 le 9 le 10 le 11 et le 7 et en cas de non partant l'As en conseil de jeu 13 et 4 c'est les deux bonnes bases c'est vrai qu'ils viennent de faire 1er et 2ème sur ce parcours c'était il y a une semaine mais la forme est sûre l'aptitude au parcours également le 14 Gloire du Perche qui a certainement été préparé avec son pour cet engagement très favorable au plafond des gains je pense que son entraîneur effectue le déplacement avec de grosses ambitions donc lui aussi elle aussi pardon mérite un très large crédit donc 13, 4 et 14 mes 3 préférés on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également me laisser un commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire c'est vrai que c'est seulement le dimanche qu'il y a un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement je vais y arriver au site turg-fr.com vous aurez le résultat d'ailleurs dans l'émission de demain mais en tout cas vous pouvez toujours me laisser vos choix je les commenterai avec un grand plaisir en attendant je vous souhaite une excellente journée de bons jeux à tous à demain bye bye ciao c'est parti